Alors, bon matin. Alors là, 6 novembre au matin, je suis dans ma cavale de chasse et je suis en train de réfléchir sur comment est-ce que Seigneur peut faire de moi un meilleur intercesseur. Et dans ma réflexion, j'en suis venu à réaliser que l'importance de la Bible est connexe au désir qu'on a souvent de vouloir devenir de meilleurs intercesseurs. Et le Seigneur m'a convaincu ce matin-là que la réponse à ma prière de devenir un meilleur intercesseur se trouvait dans les pages de ma Bible. En début d'année, aujourd'hui on est le 22 janvier, en début d'année, parler de la lecture de la parole de Dieu, peut-être que ça va vous paraître aujourd'hui comme, qu'est-ce qu'on fait là au premier jour de l'année? Une bonne résolution, OK? Comme des vœux pieux, mais donc on s'engage, ou je vous amène, ou je vous invite sur de prendre une décision par rapport aux écritures. En fait, je me questionnais, pourquoi est-ce que je lis le livre? Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Pourquoi est-ce que je lis ce livre-là à répétition? Pourquoi est-ce que vous autres, vous lisez la Bible à répétition, année après année, ou ainsi de suite? Est-ce que c'est parce que je suis dur de comprenure? Est-ce que c'est parce que vous êtes dur de comprenure? Je lis le livre de Dieu, je lis la Bible depuis 1976, oui, je le lis à répétition. Parce que ce livre m'aide à découvrir quelles sont les intentions de Dieu, à mon égard. Alors, ce que je voudrais faire, c'est que dans les prochaines semaines, j'aimerais vous inviter, alors que vous lisez la Bible, à faire la liste des intentions que Dieu vous montre, que Dieu a pour vous, et qui vous révèlent au travail de votre écriture, et que vous vous prépariez aussi à nous partager pourquoi vous arrivez à cette conclusion-là. Alors, je crois qu'on va pouvoir avoir, à ce moment-là, un bon temps de partage sur ce sujet. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous préparer là-dessus? Alors, voici comment on va travailler. Nous, Richmond, nous autres ici, on va avoir un temps de partage sur les intentions de Dieu, à notre égard, le dimanche 26 février. La rivière, on va revenir là-dessus le 12 février, pendant la prédication que je vais enseigner à partir du livre « Dieu et l'Évangile », chapitre 6. Et j'aimerais ça qu'on aille comme chandemme, Marianne, puis à la rivière, je ne sais pas qui va être là, « Redites-moi l'histoire », juste avant l'enseignement, mais je vous l'écrirai. Puis, c'est-il, eh bien, je vais vous faire suivre l'enregistrement, vous allez pouvoir peut-être animer une discussion là-dessus mercredi. Alors, je crois que ce que j'ai préparé va nous aider dans cette réflexion sur les intentions de Dieu à notre égard. Et j'espère mousser, j'espère encourager votre goût du livre de Dieu. Alors, puisqu'on va essayer de découvrir ensemble quelles sont les intentions de Dieu pour nous, je vous invite à tourner votre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 10. C'est le cinquième livre. Alors, Genèse, Exode, Lémitique, Nombre et Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10. Et aussi, on va prendre un texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, qui est le quatrième livre du Nouveau Testament. Deutéronome 10. Alors, j'attends pour que les nouveaux chrétiens trouvent le texte dans leur Bible. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande? Alors, je parle des intentions de Dieu. Puis Moïse écrit, maintenant, Israël, que demande? Ils disent, « Que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Est-ce que ce texte nous démontre les intentions de Dieu à notre égard? Oui. Le deuxième, Jean, chapitre 20, verset 31. Je vous le dis, si vous n'avez pas été assez vite pour retourner là. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez », Jean 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, voici le plan que je voudrais avoir avec vous aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous présenter la réalité suivante, en me basant sur les Écritures, que le Livre de Dieu est un livre inspiré. Le Livre de Dieu est un livre qui a toute autorité. Le Livre de Dieu est un livre qui est vrai. Le Livre de Dieu est un livre qui est clair. Il est un livre qui est suffisant. Et finalement, c'est un livre qui est indispensable. Alors, mon premier point, le Livre de Dieu est un livre inspiré. Le Mont-Jacques-Cartier, ici, pas loin, avec 1270 mètres d'altitude, c'est le point culminant des Monts-Chic-Choc, dans les Appalaches, et il domine le parc national de la Gaspésie. Et quand vous montez, on l'a monté Mont-Français d'une seule fois. Alors, quand vous montez le Mont-Jacques-Cartier, dans les sentiers, je n'ai pas trouvé le nom, mais il y a comme des monticules de pierre. Aidez-moi quelqu'un. Éterne? Sterne? Sterne. A-I-S-T-E-R-N-E. T-A-I-S-T-E-R-N-E. On va laisser faire, je n'arrive pas à comprendre ce que François me dit. Alors, il y a des statues de roches, des monticules, des roches empilées les unes par-dessus les autres. Et ces monticules de pierre-là ont été érigées pour nous indiquer le chemin parce qu'il n'y a plus de végétation. On est sur le roc et ainsi de suite. Alors, la Bible, la parole de Dieu, elle a été écrite avec ce genre de point de repère pour ceux qui la lisent. Lorsqu'on lit le livre de la Genèse, on voit que les patriarches ont érigé des monuments commémoratifs. Il y a des statues de pierre qui ont fait des monticules comme ça pour qu'Israël, en revisitant le pays ou en revenant, se souvienne des interventions de Dieu dans la vie du peuple. Dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu a consacré Israël pour qu'il devienne le peuple spécial selon son alliance, il a produit deux tablettes de pierre sur lesquelles figuraient les dix commandements de Dieu, écrit, nous dit Moïse, du doigt de Dieu. Dieu a donné d'autres paroles au cours de l'histoire d'Israël. On a les paroles des prophètes qui ont été inspirées par Dieu, qui ont été mises par écrit, puis qui ont été ajoutées aux documents sacrés, des dix tablettes ou des dix commandements. Dans le Nouveau Testament, on apprend que Jésus et les apôtres considéraient ce document ancien comme étant la parole de Dieu. Pendant son ministère, Jésus a nommé et a équipé ses apôtres pour qu'ils parlent avec la même autorité qu'il a eue. Et cette autorité s'étendait à leurs écrits. Et il nous est accessible par les écrits inspirés qu'on a dans notre Bible. L'auteur aux Hébreux, je cite, chapitre 11, verset 1, va dire, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos fils, non, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, qui est l'auteur du lit, qui est l'auteur de la parole de Dieu, du lit, de la Bible, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Alors aujourd'hui, l'Église chrétienne accepte le document d'alliance de l'Ancien Testament, ainsi que les paroles de Jésus et des apôtres du Nouveau Testament, comme la Bible, comme étant la parole écrite de Dieu. En tant que parole de Dieu, la Bible est l'autorité suprême dans tous les domaines de la vie humaine, comme nous le précise l'apôtre Paul. Tournez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Un texte très important pour qu'on comprenne le point justement sur lequel je veux insister, que le Livre de Dieu est un livre inspiré. 2 Timothée 3, verset 16. Ainsi, toute écriture est, qu'est-ce qui est écrit? Inspirée. Ainsi, toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, après ça, Paul nous donne, Paul va justifier justement pourquoi il dit que l'écriture est inspirée de Dieu. « Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On est devant un mot qui est utilisé une seule fois dans la Bible, hein? Puis c'est ici, dans notre passage. Lorsque Paul utilise ce terme-là dans 2 Timothée 3, verset 16, il signifie « souffler par Dieu ». Ainsi, dire qu'une prophétie ou dire qu'un livre, comme le livre de 2 Timothée, dire qu'un livre est inspiré, ça signifie que c'est la parole même de Dieu et que les mots en question utilisés sont la parole de Dieu. Bien que la Bible n'utilise pas souvent les termes « inspiré » ou « inspiration », elle fait référence. Alors, quand on lit l'Ancien Testament ou quand on lit les Écritures, le mot n'est peut-être pas utilisé, mais il y a des appellations, il y a des titres. Les auteurs utilisent des mots qui nous font comprendre qu'on a affaire à un livre qui nous a été donné par Dieu, qui est inspiré de Dieu. Écoutez comment Jérémie va parler. Jérémie, chapitre 1, verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Alors, ça vient de qui? Ça ne vient pas du boulanger. C'est l'Éternel qui s'est adressé à Jérémie. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fes sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. « Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Alors, on n'a pas le mot inspiré, mais c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui dit à son gars qu'est-ce qu'il va dire. Alors, Jérémie, comme les autres prophètes, sont devenus les dispensateurs, sont devenus les hommes qui ont fait connaître aux hommes les intentions de Dieu. Ils étaient ses mandataires. Quand un prophète parlait, qui est-ce qu'il parlait? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu parlait. Alors, frères et sœurs, on a tous accès à cette information qui est compilée dans nos bibles. L'Ancien Testament, qui nous a été donné par les prophètes, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Alors, pourquoi est-ce que je reviens aujourd'hui une énième fois sur l'importance des Écritures dans nos vies? La raison est simple. J'ai été établi pour prêcher le Conseil de Dieu. Et parfois, dans le Conseil de Dieu, il y a des articles sur lesquels on doit revenir de temps en temps. Mais ici, il y a une question de la place de la parole de Dieu dans ma vie. Alors, l'exhortation est bien réelle, comme le dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Écoutez ce qu'il dit en 2 Pierre 1, verset 19. « Et nous tenons tous, et nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » L'exhortation, ce n'est pas écrit inspiré, mais l'exhortation est là, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. La part de Dieu. Ça fait que je n'ai pas toujours besoin d'avoir comme celui-ci, le A1. Je n'ai pas toujours besoin de voir le mot inspiré. Il n'est pas là. On le voit là. On le voit à l'intention de Dieu. Pour que nous saisissions ses intentions, Dieu nous a donné 66 livres, 66 monticules de pierre, comme sur le mont Jean-Cartier, pour nous guider dans notre marche chrétienne. On a 39 monticules dans l'Ancien Testament, puis on en a 27 dans le Nouveau Testament. Et si vous n'êtes pas encore capables de le faire, moi, je vous encourage à savoir quel livre de la Bible fait partie, ou quel livre de la Bible fait partie de quelle partie de votre Bible. Voilà. Question. Si je veux tout savoir sur la création et sur les temps de la fin, quels sont les deux livres que je vais lire? Genèse et Apocalypse. Merci. Où se trouvent les états d'âme du roi David? Dans les psaumes. Quel auteur va me faire connaître ce que Jésus a enseigné? Il y en a quatre. Mathieu, Marc, Luc et Jean. Si vous voulez savoir comment fonctionne l'église locale, je vais lire quel livre? Avec des apôtres. Est-ce que la Bible nous dit comment régler les problèmes d'église? Il y a des problèmes d'église. Il n'y en a pas de ça? On va lire les lettres. On va lire les épîtres. Alors, si on accepte l'abîme comme étant un livre inspiré au sens de 2 Timothée 3,16, on doit aussi en déduire qu'elle est toujours véridique et qu'elle détient l'autorité ultime dans tous les aspects de notre vie. Alors, le livre de Dieu est un livre inspiré et ensuite de ça, mon deuxième point, le livre de Dieu a toute autorité. Et là, vous allez me dire minute papillon. Ça date de quand, ça? Minute papillon. Admettre que le livre de Dieu est inspiré, OK, ça peut aller. Mais là, François, tu veux dire que le livre de Dieu a toute autorité sur ma vie? Là, ça, ça commence à me chatouiller. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi est-ce que ça me chatouille quand je dis que le livre de Dieu a toute autorité et surtout qu'il a toute autorité dans ma vie? Alors, j'ai ouvert mon ami, le Larousse, pour aller voir pourquoi est-ce que ça me chatouille quand je parle d'autorité ou l'autorité que le livre de Dieu doit avoir dans ma vie. Alors, le Larousse nous donne la définition suivante pour le mot autorité. Pouvoir de décider ou de commander. Déjà, là, on comprend pourquoi ça griche, mais c'est pas tout. D'imposer ses volontés à autrui. Et des synonymes, il y a des synonymes puis je vous les ai apportés. Commandement, domination, empire, souveraineté, sutelle. Alors, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'étonnant, les frères et les sœurs, que quand on dit ou quand on se fait enseigner que la Bible, que le livre de Dieu a toute autorité sur nos vies, que les peu de cheveux qu'on a nous dressent sa tête. Alors, ça nous fait réagir parce que la Bible dit qu'elle doit avoir autorité et qu'elle est appelée à régir tous les domaines de notre vie. Alors, voici trois faits. Voici trois faits que j'ai notés pour vous qui ne changent rien, absolument rien, que vous soyez un chrétien consacré ou que vous soyez un athée et qu'il ne croit pas en Dieu. Voici trois faits qui sont inchangeables. Fait numéro un. Dieu est par sa nature l'autorité suprême de l'univers, régissant la vie de toutes ses créatures. Que vous le croyez ou non, ça ne change rien à cette vérité-là. Fait numéro deux. Lorsque Dieu parle, les créatures doivent lui obéir ou subir les conséquences de leur désobéissance. Que vous croyez ça ou non, vous allez faire face à la musique si vous êtes désobéissant. Effet numéro trois. La Bible est la parole. La Bible est sa parole et les êtres humains doivent obéir à tous ses aspects dans tous les domaines de leur vie. Alors, tournez avec moi dans Romain chapitre 7. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut accepter une telle autorité? La question que je vous pose ici est très, très importante. Comment est-ce que je peux accepter une telle autorité? Comment je peux me soumettre au livre de Dieu qui est toute autorité? La réponse, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. C'est impossible de se soumettre à l'autorité... Romain chapitre 7. C'est impossible de se soumettre à l'autorité de ce livre-là. Pourquoi? Voici ce que Paul a confessé en Romain 7, verset 15. Si vous ne l'avez pas trouvé, écoutez-moi. L'important, c'est de suivre. Ça va être comme ça tout le long. Oui. Romain 7. Je ne fais point... Romain 7, 15. Je lis par séquence. Je ne fais point ce que je fais... Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ça commence bien. Verset 17. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Un petit peu plus loin dans le texte. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. 21. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et regardez la conclusion au verset 24. Misérable. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur et le beau cri de délivrance de Romain 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, je suis en train de répondre à ma propre question. Pour qu'un être humain soit en mesure d'accepter que la parole de Dieu ait autorité sur sa vie, c'est parce qu'il y a eu une intervention du ciel. Le divin est intervenu dans sa vie. Le ciel est intervenu. Tournez avec moi. Je vais vous attendre. Deux Corinthiens 5, verset 17. Ce texte-là, le Deux Corinthiens 5, verset 17, est un des textes les plus importants du Nouveau Testament qui va nous aider à comprendre comment on est arrivés à vivre notre vie chrétienne. Comment on peut vivre notre vie chrétienne? C'est là que Paul dit, c'est parce que le divin, le ciel est intervenu sur la terre. C'est-à-dire que le ciel est intervenu dans chacune de nos vies. Alors, Paul va dire, en Deux Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors là, moi, je suis sur la terre, Christ est au ciel, Christ est intervenu, le ciel est intervenu. C'est ça que je vous dis. C'est impossible de me soumettre à l'autorité d'un livre comme la parole de Dieu si le ciel n'est pas intervenu dans ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles, et cela vient de Dieu. Le ciel est intervenu dans la vie de Vermette le 17 septembre 1976. Amen! Il y a seulement qu'une créature, une nouvelle créature, dit l'apôtre Paul, dit la Bible, qui va être en mesure d'accepter que le livre de Dieu ait autorité sur sa vie. Ce livre n'a d'autres intentions que de nous venir en aide. Un de nos textes d'ouverture, mais c'est chaud tantôt, Jean 20, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus crée le Fils, que Jésus crée le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce que je vous dis là, à matin, c'est que par la foi qui sauve, un chrétien croit que tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu est vrai. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité de Dieu lui-même qui s'y exprime. Par la foi qui sauve, un chrétien se comporte de façon différente si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a tellement de nouveautés, vous êtes tellement transformés, que même le chien, il faut qu'il s'en rende compte. que même vos bêtes de compagnie, vos animaux de compagnie doivent se rendre compte que vous avez changé. Par la foi qui sauve, un chrétien obéit au commandement, un chrétien, par la foi qui sauve, un chrétien obéit au commandement, il tremble devant les menaces et saisit les promesses de Dieu pour cette vie et pour celle qui est à venir. Alors, j'affirme que si vous avez fait l'expérience de 2 Corinthiens 5, 17, j'affirme que si le ciel est intervenu dans votre vie, vous allez être en mesure de dire amen à ce que je suis en train de dire ici, que le livre de Dieu a toute autorité. Il y a eu des petits amen à New Richmond, je ne sais pas, dans les autres églises, ça a répondu fort, OK? Alors, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, le livre de Dieu doit régir toute notre vie. Est-ce qu'il y a une pièce dans ma vie où le livre de Dieu ne peut pas rentrer? Ouais. OK? Je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes. Même si vous êtes à la maison, je vous invite à vous lever et j'ai écrit une prière alors, je vous invite à vous recueillir pendant que je parle. Alors, j'ai écrit une prière que je vais dire, que je vais faire devant le Seigneur et dans cette prière-là, vous allez voir, je vous invite à donner accès à cette pièce peut-être ou à ces pièces dans votre vie auxquelles la parole de Dieu n'a pas accès. Est-ce qu'il y a une pièce dans votre vie où Dieu n'est pas le bienvenu, où Dieu ne peut pas rentrer avec l'autorité du livre? Alors, voici la prière que je fais pour chacun de nous. Seigneur, tu dis dans les psaumes que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je reconnais dans ce verset que la Bible est la norme pour ma vie chrétienne. Ton Saint-Livre est le seul critère de ce qui est vrai et juste pour moi. Mais voilà, Seigneur, tu me connais. Tu sais que j'ai dans ma vie une pièce où tu n'as pas accès. Il y a dans mon cœur un endroit qui n'est pas sous l'autorité de ta parole. Par cet enseignement, tu me convaincs. Je sais que tu souhaites être glorifié par toute ma vie et en toutes circonstances. J'ai de la difficulté à t'accorder ce droit sur ce que j'ai gardé caché dans mon cœur. Seigneur, je veux oser, je veux par la foi croire qu'il me sera possible d'obéir à ta parole. Non seulement dans ma famille ou à l'Église, mais aussi au travail et dans ma vie de tous les jours. J'accepte par la foi que l'autorité de la Bible s'étende à tous les domaines de ma vie. Je t'avoue cette réalité en m'humiliant devant ta croix et confiant de ton pardon et de ton secours parce que je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rasseoir. Mon vœu pour chacun d'entre vous pour 2023, c'est le suivant. Je vous souhaite de vivre pleinement 2 Corinthiens 5-17 et par le fait même, je vous souhaite que le monde sache ainsi que la parole de Dieu est votre seule autorité. Pourquoi donc ça veut? C'est mon troisième point. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. On souhaite le vrai dans nos vies. On parle avec quelqu'un et on espère qu'il ne va pas nous boucher, qu'il va nous dire la vérité. Je vous rappelle ceci, la vérité, elle est au bout de nos doigts. Le livre de Dieu est un livre inspiré. Le livre de Dieu est un livre qui a toute autorité et troisièmement, le livre de Dieu est un livre qui est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit dans la prière de Jean 17, sanctifie-lai par ta vérité. Ta parole est la vérité. Merci. Alors, c'est parce que la parole, c'est parce que la Bible est la parole de Dieu qui est absolument véridique que tous ces enseignements sont à leur tour véridiques. On est devant un livre qui est vrai. La vérité, c'est un attribut de Dieu. La rousse, attribut, ce qui appartient en propre à quelqu'un ou à quelque chose. exemple, la parole est un attribut de Dieu, de l'homme. Votre chien, il est bien fin. Vous allez me dire qu'il communique avec vous, mais pas dans des vrais mots. La parole, c'est un attribut de l'homme. Alors, la vérité est un attribut de Dieu. Dire que la vérité est un attribut de Dieu s'applique par le fait même à tous ses discours, à tout ce qu'il nous laisse dans le livre. Quand on lit la Bible, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, vous ne vous dites pas. C'est des histoires, ça. Jésus vient de nous le dire. Ta parole, la parole de Dieu, est la vérité. Quand Jésus parle, on agit de la même façon. On ne conteste pas Jésus quand il nous raconte des récits dans le Nouveau Testament. C'est-tu des histoires, c'est-tu des sornettes que tu nous racontes là? Non. On a cet autre texte qui nous confirme. Quand Jésus a dit je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus dit qu'il est la vérité. Étant donné que la Bible est la parole de Dieu écrite, elle est donc entièrement vraie. Cette vérité que la Bible est la parole de Dieu écrite devient ici pour nous une garantie. J'ai les deux pieds sur le vrai, sur le rock, mais sur le vrai. c'est la vérité. Ça signifie que l'écriture ne me trompera jamais. L'écriture ne trompera jamais son lecteur, le lecteur que nous sommes dans ce qu'elle nous affirme ou dans ce qu'elle nous demande. Dieu n'est pas biaisé. Ses intentions sont claires pour nous. Ma Bible me fait connaître les intentions que Dieu a pour moi. Amen. Moi, ça me plaît un énoncé comme ça que la parole de Dieu me fait connaître les intentions qu'il a pour moi. Aimes-tu ça, Martin? C'est beau, hein? C'est beau ce que j'écris. Oui. Ma Bible, dans l'entièreté de son texte, me présente le point de vue de Dieu, le point de vue de mon Dieu, le point de vue de mon Seigneur, le point de vue de mon Sauveur. Le fait que la Bible soit la parole de Dieu exclut donc toute possibilité d'erreur car Dieu ne peut ni mentir ni se tromper. C'est Jésus qui le dit. Ta parole est la vérité. Alors, frères et sœurs, comme chrétiens, nous croyons en la vérité de l'Écriture parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ et les apôtres, nous ont enseigné que l'Écriture est la parole de Dieu. J'arrive à mon quatrième point et je l'aime bien gros celui-là et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce quatrième point-là va enlever toute l'ambiguïté. Dire que le livre de Dieu est vrai, c'est une chose. Mais dire que le livre de Dieu est aussi clair, c'est une autre affaire. Il n'y a pas de... C'est clair. Puis là, je vais vous le montrer. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va prendre un long texte. Puis je vais citer rapidement 1 Jean 2, verset 1. Alors, vous vous demandez ce qu'est une intention. Bien, on va voir que Paul dans 1 Thessaloniciens 4 nous aide à comprendre puis nous donne vraiment un bel exemple. Et ce texte-là pourrait figurer aussi dans vos partages. Quand vous allez revenir devant le groupe, et qu'on va faire un retour sur les intentions de Dieu, vous pouvez le noter dans vos lectures. C'est une question d'examen, mais je vous donne déjà la réponse. Un Thessaloniciens 4. Voilà. C'est bon. Vous devriez voir Lina avec sa Bible. Elle veut vraiment suivre. Mais ils ont tous prié pour toi, Lina. Ils ont tous prié. Oh, là, je viens de la faire rougir. Elle se cache derrière le sofa. Lina, ils ont tous prié pour toi. Ils sont tous bien contents de voir, là. Elle s'achève. Elle a les doigts bouquins. Elle a trouvé ça. 1 Thessaloniciens. Hein? T'as trouvé ça? 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 1, Lina. Alors, voici un texte qui est clair concernant, justement, que le livre de Dieu est clair. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Jusqu'à date, c'est-tu assez clair comme intention? OK? Verset 2. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. Bon. OK? Est-ce que c'est pas une intention de Dieu? Est-ce que c'est clair? Martin, c'est clair? Ce que Dieu veut. Alors, on a une déclaration ici par excellence sur les intentions de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? C'est votre sanctification. Et là, il va nous donner l'explication. C'est que vous, vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté car Dieu ne vous a pas appelé. Encore là, une intention qui est très claire. à l'impureté mais à la sanctification. Et Jean va écrire, je vous le lis, Jean va écrire au chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 1. Il va dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Alors, l'intention est claire des Écritures. La Bible nous encourage à ne pas pécher. OK? Et si on péche, parce qu'un chrétien continue de pécher. Il y a une dualité en nous. On l'a vu tantôt dans Romains 7. Il y a une dualité. Je suis une nouvelle créature, mais l'ancien Vermette est encore capable de faire bien des bêtises. Suivez-moi pendant une semaine, vous allez voir. Je suis capable de faire des bêtises. Madame Vermette, avez-vous dit quelque chose là-dessus? Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. On efface ça. Morille, tu ne reviens pas là-dessus. On efface ça. OK? Alors, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Amen. Amen. J'ai bien content de ça. Les Écritures sont suffisamment claires pour ne pas nous laisser aucune excuse pour lui désobéir. La Bible doit être suffisamment claire pour atteindre le public visé de Dieu. Si Dieu veut rejoindre les non-croyants, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair dans ses intentions car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. C'est-tu clair? Clair. Alors, nous savons cependant qu'il n'est pas toujours facile de comprendre la Bible. Alors, non seulement son contenu est souvent déformé par notre incrédulité, mais il y a beaucoup de choses dans l'Écriture que de nombreux croyants ne seront pas en mesure de comprendre. Un exemple. Mettons le jeune de 12 ans ou un jeune chrétien, un jeune croyant. On n'est peut-être pas tous rendus en même place pour comprendre la signification des sacrifices dans le livre des Lévitiques. OK? Alors, le jeune, dans sa foi, le jeune enfant, le jeune adolescent ou le jeune croyant n'est pas rendu là. OK? Ce n'est pas un devoir d'être capable d'expliquer le bien fondé, la raison spirituelle des sacrifices du Lévitique. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le Seigneur va nous donner des outils. Alors, premièrement, voici comment, dans quelle mesure l'Écriture est claire. Premièrement, dire que l'Écriture est claire, c'est affirmer que Dieu parvient à révéler sa vérité à ceux à qui il désire s'adresser. Sans clarté, sans que l'intention de Dieu soit clairement exposée dans la Bible, Dieu n'a pas vraiment révélé ce qu'il veut que ses lecteurs sachent. Et je pense que le texte suivant est le plus évident concernant ce point. 1 Timothée 2, 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut l'intention, l'intention de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est un texte clair. Deuxièmement, de toute évidence, Dieu fait une distinction entre les auditeurs de sa révélation. Je viens de vous dire que la Bible n'est pas suffisamment claire pour qu'un enfant ou un nouveau croyant comprenne tout le principe des sacrifices du Lévitique. Ce n'est pas utile pour le moment. Il n'a pas le devoir de comprendre ça au stade où il est rendu. Les offrandes du Lévitique ne sont pas compréhensibles pour tout le monde. Dieu ne souhaite pas que tout le monde les comprenne immédiatement de la même manière. C'est pour ça que Dieu va obliger ses paroles vers les personnes qu'il a préparées pour le comprendre. Ceux qui sont appelés à enseigner ses passages à l'Église ont les ressources adéquates pour les comprendre. D'abord, ils ont lu plusieurs fois le texte. Si je n'ai jamais lu le Lévitique, ça va être assez difficile que je puisse expliquer la raison d'être des sacrifices du Lévitique. Mais si je maîtrise bien les sacrifices de l'Ancien Testament et si je maîtrise bien le livre aux Hébreux, je vais être capable au travail d'un enseignement suivi comme on fait en ce moment dans le livre aux Hébreux, on va y revenir dans quelques semaines, on va être capable d'enseigner ces choses-là. Alors, parmi les ressources qu'il va donner à son Église, des enseignants vont avoir accès à d'autres enseignements ou à d'autres enseignants. C'est entre nous autres, ça reste ici, OK? J'ai acheté au mois de novembre un outil de travail, un outil de travail d'une époque de la femme. Ah, elle sait, j'ai payé la faîcheure. Je me suis acheté un logiciel, je me suis acheté un logiciel de travail qui s'appelle le Logos. J'ai pris le gros kit, les mags et tout, l'air climatisé, tout, OK? Et ça m'a quand même coûté 2132 piastres, OK? Mais je l'aime mon petit logiciel. Je tape prédestination en haut à gauche. Là, il me sort dans ma bibliothèque tout ce que j'ai qui parle de la prédestination. J'ai acheté 1352 livres d'une shot. Alors, voyez-vous, on a, des fois, on arrive avec des sujets qui sont un peu plus plus complexe, puis on a accès à des outils, on a accès à d'autres enseignements qui peuvent nous aider à parfaire ça, puis à enseigner. Alors, la parole de Dieu, elle est claire, OK? Et puis, elle fait une distinction entre les auditeurs. Troisièmement, en disant que la Bible est claire, on affirme que Dieu est présent avec les lecteurs lorsqu'ils cherchent à comprendre le texte. Dans Deutéronome 30, Dieu dit à Israël que sa parole est claire. Elle n'est pas là-haut dans le ciel ou de l'autre côté de la mer, mais elle est tout près d'eux. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Et Paul, en citant ce passage dans Romains 10, va l'appliquer cette fois-ci à la proximité qu'on a avec Jésus-Christ. La parole est claire parce qu'elle nous rapproche de Christ afin qu'on croit en lui. Puis on l'a vu dans Jean 20, verset 31 aussi. Saviez-vous que les réformateurs, alors tous ces pères, tous ceux qui sont sortis de l'Église traditionnelle puis qui ont encouragé le peuple à se tourner vers Jésus-Christ, vers le salut, à découvrir puis à expérimenter le salut en Jésus-Christ, tous les réformateurs protestants ont fait appel au principe de la clarté biblique pour montrer que les croyants ne dépendent pas du clergé pour étudier les Écritures. Si j'ouvre le livre de Dieu, il est suffisamment clair pour faire le travail, l'œuvre qu'il a à faire dans ma vie. C'est-à-dire qu'un non-croyant qui ne va pas à l'Église, qui n'est jamais allé à l'Église, et s'il ouvre le livre de Dieu, ce livre est suffisamment clair pour le convaincre de justice, de péché et de jugement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez ce que je veux dire? OK? La clarté de l'Écriture ne signifie pas qu'on n'a pas besoin d'enseignants. L'Écriture dit que Dieu pourvoit à l'Église des enseignants afin de communiquer clairement le contenu biblique. Dire que le livre de Dieu est clair appelle chacun de nous, quel que soit son âge, son statut social, son niveau d'éducation, à écouter la parole de Dieu. Alors, mon cinquième point nous exhorte à obéir au livre de Dieu parce qu'il est suffisant. 2 Timothée 3,16 tantôt, Paul a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et il finit comment? Il va dire « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, qu'il soit accompli. » Alors, le livre de Dieu, c'est un livre qui est suffisant. Le livre de Dieu contient toutes les paroles divines nécessaires aux décisions humaines. Tout le conseil de Dieu concernant ce qui est nécessaire au salut de l'homme, à sa foi, à sa vie, est consigné dans la parole de Dieu. L'écriture est suffisamment claire pour me montrer ce qui est nécessaire pour que je glorifie mon Seigneur et mon Dieu. Exemple. Je veux savoir comment aimer Dieu. qu'est-ce que je vais, où je vais aller, bien, Moïse va me répondre en Deutéronome 6 puis il va me dire « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Vous êtes d'accord? Je viens de vous citer un verset. Je veux savoir comment me comporter avec ma femme. On allait dire « Gilles, tu veux savoir ? » Ça va être enregistré, c'est pour ça. Je ne le dirai pas. Mais vous voulez savoir comment vous comportez avec votre femme les lettres de Paul. Les lettres de Paul nous enseignent ceci. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si je me demande quelle est ma place, qu'est-ce que je peux faire dans l'Église de Dieu, dans l'Église locale? Bien, la Bible va me dire que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Alors, quoi d'autre? La Bible va nous mettre en garde contre le fait de vivre selon la sagesse humaine plutôt que selon celle de Dieu, la sagesse, les écrits que Salomon nous a donnés. Et le livre le plus suffisant, c'est le livre le plus suffisant qui a réponse à tout. Malgré le fait que les pharisiens qui adhéraient à leur tradition de manière si rigide ont totalement rejeté les commandements de Dieu, c'est pour ça que Paul, dans sa célèbre déclaration sur l'inspiration des Écritures, parle de sa suffisance. Paul savait de quoi il parlait, c'est un pharisien, c'est un religieux. Alors, il va nous dire, il va nous dire, afin que par l'Écriture, l'homme de Dieu, vous, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est l'Église, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16. Alors, Dieu ne nous envoie pas là sur une voie de garage. Il sait où il s'en va, il est clair. L'Écriture n'est pas suffisante, l'Écriture n'est pas suffisante dans le sens qu'elle offre toutes sortes d'informations, mais plutôt parce qu'elle fournit les paroles de Dieu qui font autorité. Il est vrai que les gens obtiennent des informations de nombreuses sources, mais les paroles qui font autorité ne se trouvent qu'à un seul endroit dans les Saintes Écritures. Alors, la Bible, elle est suffisante pour nous donner ce type de paroles. les paroles même de Dieu. Amen. Écoute, même pour acheter un véhicule, on peut trouver les réponses qu'on a besoin dans le livre de Dieu. OK? Si je vous disais tout ce que je demande au Seigneur, il faut toutes sortes d'achats. On est toujours en train de lui demander de se révéler, de me faire connaître sa volonté, puis est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela? La tâche de l'Église, la tâche du pasteur, c'est d'encourager l'Église à adhérer plus étroitement à la parole de Dieu. Le livre suffisant. Et mon dernier point, le livre indispensable. Alors, je ne peux pas faire autrement que de revenir sur les deux textes de tantôt. Deutéronome 10 et Jean 20, verset 31. Tellement, ces textes-là, maintenant, phare sur la vérité de mon dernier point que le livre de Dieu est indispensable. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » Et Jean va nous dire, Jean 20, 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La parole écrite de Dieu dans l'Écriture est un élément indispensable à la relation du croyant avec Jésus-Christ. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsqu'un roi concluait une alliance avec un plus petit roi ou un roi de moindre importance, il produisait un document, un écrit, qu'on appelait un traité ou une alliance, qui faisait office de loi suprême pour cette nouvelle relation-là. Un contrat. Si le vassal, si ce petit roi-là, rejetait la loi de cette alliance, il serait en lien contre le grand roi. Alors, l'alliance de Dieu avec Israël a suivi ce modèle. J'ai dit plus tôt que les dix paroles ou les dix commandements avaient été écrits du doigt de Dieu. Alors, ces commandements et ceux qui ont été ajoutés par la suite, qui forment l'Ancien Testament, constituaient la loi suprême régissant la relation qu'Israël devait avoir avec son grand roi, avec le Seigneur. La Constitution, si vous permettez que je puisse dire que l'Ancien Testament est comparable à une Constitution, la Constitution était nécessaire à cette relation. Pas de traité, pas d'alliance. Pas de traité, pas de Seigneur. Pour obéir à Dieu, Israël devait obéir à la parole. Pour aimer Dieu, Israël devait aimer sa parole. C'était la consigne suffisante, la consigne qui passait par-dessus toutes les autres. Il est vrai, c'est bien sûr, que l'on peut être sauvé sans lire les textes bibliques. De nombreux croyants, sans doute, la plupart, ont entendu l'Évangile par la programmation orale et le témoignage plutôt que par sa lecture. L'un n'exclut pas l'autre. La proclamation orale et le témoignage sont eux-mêmes une répétition du message qui vient du livre. C'est la Bible qui nous donne accès à l'Évangile. La foi, bien ce qu'on entend nous est la parole de Dieu, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, lorsque à vos personnes de paix, vous témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie, bien, c'est la vérité. Vous avez expérimenté 2 Corinthiens 5,17 et vous en témoignez parce que votre souci, c'est que d'autres s'y viennent à l'Évangile. Historiquement, les réveils de l'Église sont survenus suite à la redécouverte de l'Écriture en tant que parole de Dieu. Alors, l'Église, comme l'homme, ne vit pas seulement que de paix, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le livre de Dieu est indispensable au salut en Jésus. Personne ne peut être un disciple sans obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Comment est-ce que je suis invité à approcher le livre de Dieu? De la même façon que l'on fait les anciens ou les saints de l'Ancien Testament. Par la foi. Et ce sera notre prochain sujet dans quelques semaines. or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, c'est impossible de lire, c'est impossible de croire, c'est impossible de vivre ce que le livre nous donne comme motif de ses intentions à notre égard. Et j'ai prévu, là, j'ai un petit souci, j'ai prévu terminer avec un point pratique. Basim, allume ta caméra, s'il te plaît, ton micro. Mais je réalise que nous, ici, on n'a pas de micro. Alors, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont dans l'église, vont pouvoir entendre. Moi, je vais allumer mon micro ici en bas, Martin, je pense. Je vais allumer ça. Basim, t'es-tu là? Test. Oui, t'es là? OK. Oui, je suis là. Désolé, je suis sorti à l'extérieur. Salut. Je comprends. OK. Alors, écoute, courtement, voici ce que j'ai demandé. Soyez attentifs parce que là, ceux qui sont sur Zoom vont l'entendre. J'ai oublié ce détail-là, Basim, parle clairement. Alors, j'ai demandé à Basim de nous donner un court témoignage de trois minutes. OK? Alors, j'ai posé trois questions. Quand as-tu donné ta vie à Jésus? Tu me partageais dernièrement avoir un amour pour sa parole. L'as-tu déjà lu? Au complet. La question ici, c'est au complet, Basim. OK? Et quelle est la méthode que tu as découverte pour rester connecté avec le livre de Dieu? La parole est à toi. Vas-y, mon beau Basim. Super. Je vais être assez clair, précis et très concis. Donc, pour répondre à ta question, écoute, il fut un temps où j'étais quand même pratiquant. Je suis un ancien musulmane qui s'est converti au christianisme. J'ai cru en la parole de Jésus il y a environ un an. Et c'était vraiment une surprise. Dans le fond, je m'en allais pour marcher au parc et j'ai rencontré de façon assez spéciale des évangélistes qui, d'abord, je ne savais pas que c'était des évangélistes. Ils étaient là en train de chanter la louange et tout. J'étais un peu sceptique pour une raison que j'ignore encore jusqu'à maintenant. Mais bon, j'ai voulu quand même rester là et écouter. Puis à un moment donné, j'ai continué ma marche. Je me suis dit, si jamais ils sont encore là, je reviendrai et j'essaierai de voir qu'est-ce qu'ils font là. Finalement, quand je suis revenu de ma marche, ils n'étaient plus là. Je me suis dit, ah, OK, tant pis, c'est pas grave. Puis en s'en allant vers mon auto, c'est là que j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle Myriam, qui est devenue une amie à moi, qui, dans le fond, elle était là. Je lui ai posé quelques questions puis finalement, c'est comme ça que j'étais, pas nécessairement attiré, mais dans le fond, ça m'a donné le goût d'en connaître davantage parce que j'ai toujours voulu comprendre un peu ma place dans ce monde et essayer de répondre à des questions existentielles que la science ont de la misère à expliquer. D'ailleurs, je suis un homme de science, donc je peux comprendre un peu pourquoi je parle de science. Et petit à petit, j'ai commencé à lire, j'ai lu énormément. Évidemment, je parle de la Bible, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. et je le lisais constamment. Vous allez comprendre un peu plus tard que ce n'est pas nécessairement juste de la lecture, mais aussi de l'écoute. Je l'écoutais, je le lisais partout où est-ce que j'étais pendant que je dormais, pendant que je marchais, pendant que je conduisais. Donc, j'ai réussi jusqu'à maintenant à lire la Bible entre deux et trois fois, je pense, si ce n'est pas plus. Ce qui m'amène, ce qui m'amène, dans le fond, à la suggestion que je pourrais vous faire, c'est si vous êtes capable, et je pense que maintenant tout le monde a accès à un téléphone ou à un ordinateur ou à une tablette, je vous recommande fortement de télécharger. Là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle l'application, mais il y en a plein. Une application qui s'appelle la Bible. Et ces applications-là vous permettent justement, c'est quand vous êtes en train de conduire et vous n'êtes pas capable de lire, évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose dans la main, bien, ça ne vous empêche quand même pas de pouvoir être connecté à la parole de Dieu et je pense que c'est ça l'essentiel. Et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir rester connecté malgré le fait que je ne pouvais pas nécessairement lire cette parole-là pendant que je conduisais. Donc, je pense avoir répondu aux trois questions. Voilà. Merci beaucoup. À toi la parole. Oui, oui, t'es bien gentil. On est content de t'avoir avec nous. Gabriel Aubu, je te présente Basim, ton voisin. Basim, Gabriel Aubu. Et le fait est en train de prendre littéralement à Rimouski. On va commencer, Basim, très bientôt un groupe de prière. Et Gabriel Aubu, que tu vois, qui est en ligne aussi, c'est un jeune homme qui reste pas loin de chez toi à Rimouski. Alors, Basim, l'éponge. Basim, qui a lu la Bible, qui dit qu'il l'écoutait en dormant à tout bout de champ, deux à trois fois en un an. Et là, maintenant, il fonctionne avec la version audible. C'est ça, audible? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est un scientifique. C'est mon ami qui est scientifique. Est-ce que je peux dire que j'ai un ami scientifique? Vas-y, il me dit oui. Alors, on va terminer ici. Je vais finir avec un mot de prière. Mais n'oubliez pas que dans les prochaines semaines, je vous ai demandé de vous préparer. OK? Alors que vous lisez votre Bible, faites la liste des intentions que Dieu a pour vous et lors d'un prochain enseignement, je vous donnerai l'opportunité, je vais le diriger. Quand je vais revenir, je vous donnerai l'opportunité de répondre à ma question. Ça vous va? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever et je vais vous laisser ensuite de ça Rivière-du-Loup et Sept-Îles retourner à votre programmation locale? Seigneur, on est ravis. On est ravis parce qu'on a entre les mains la parole de Dieu. Un jour, on a été conquis parce que notre conjoint, notre conjoint nous a écrit des lettres d'amour. Un jour, on a été conquis parce que nos parents, nos frères et nos sœurs, nos amis nous ont écrit des vœux, des belles paroles dans les cartes de fête, mais il n'y a rien, Seigneur, aujourd'hui qui est comparable à ce livre qu'on a entre les mains. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tous ces points qu'on a regardés aujourd'hui à partir de l'inspiration à aller jusqu'à un livre indispensable, suffisant, clair, inspiré, qui a toute autorité. Merci pour la prière qu'on a faite tantôt, Seigneur. Et je suis conscient que tu as rejoint certains de tes enfants avec ces aspects cachés ou ces pièces dans lesquelles la parole n'a pas autorité, n'a pas le droit de rentrer. Seigneur, je ne veux pas ici avoir créé un fardeau, d'avoir mis un fardeau sur les épaules de mes frères et de mes sœurs, mais plutôt, Seigneur, avoir donné un goût du livre. Aide-moi à découvrir, à chercher des outils pour lire d'une façon suivie, systématique, ce livre si précieux à mon épanouissement spirituel. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. On se réjouit. On se réjouit du témoignage de Basim, que tu l'as convaincu en rencontrant des évangélistes dans un parc. On se réjouit, Seigneur, du témoignage des frères et les sœurs qui sont à Sept-Îles, qui sont à New Richmond, qui sont à Rivière-du-Loup, ceux qui sont aussi à Squatech, ceux qui sont en ligne, pour que tu puisses continuer à faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus et nous avons prié, Seigneur, que tu interviennes, que tu continues à te manifester dans nos vies. Donne-nous le goût du livre. Amen. Que ça vous bénisse. Attends une minute, je vais arrêter mon enregistrement.